Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, scandale de corruption au Ghana, les autorités enquêtent sur les agissements de 12 hommes magistrats et 22 juges qui ont depuis été suspendus de leur fonction. La traquette des terroristes se poursuit au Mali. Des cellules djihadistes ont été démantelées dans le sud du pays. Les trois personnes ont été arrêtées dans la capitale Bamako. Et le point sur les 11e Jeux africains de Brazzaville, les finales du 100-800-1500 mètres du triple saut ont eu lieu ce lundi, à noter la prestation des athlètes ivoiriens. Au Ghana, plusieurs juges et hauts magistrats sont sous le coup d'une enquête des autorités. Ils sont soupçonnés de corruption et notamment d'avoir accepté de l'argent dans une série de dossiers. Ils auraient été pris en flagrant délit de peau de vin par un journaliste ghanéen, Idolette Mirabel Vissau. Les autorités ghanéennes enquêtent sur 34 juges pour corruption et extorsion de fonds dans le plus grand scandale de corruption qui ait jamais frappé le système judiciaire du Ghana depuis des décennies. 12 hauts magistrats et 22 juges ont été filmés par un journaliste d'investigation. Ce dernier a par la suite publié l'enregistrement aux autorités et a demandé de démettre ses fonctionnaires de leur fonction. Sur le papier, les conditions de travail des juges peuvent sembler attrayantes, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous payez un juge de la haute cour, disons 7 000 cédis, soit 1 700 dollars par mois, lorsque leur jugement porte sur des montants colossaux, c'est comme des banquiers qui payent grassement leur personnel. Le conseil de la magistrature du Ghana, dirigé par le juge Jordi Naoud, a suspendu les 22 magistrats impliqués dans la vidéo. 14 d'entre eux ont fait appel de la décision devant la Cour suprême, affirmant qu'elle était contraire à la loi et à la procédure. Le conseil a également mis en examen les 12 juges de la haute cour ont vu de plonger sur une éventuelle destitution. Ceci est un appel lancé pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible cet aspect de la lutte contre la corruption à l'échelle nationale. Cela nécessite une réorganisation de certaines de nos institutions étatiques qui ont été identifiées comme sujettes à la corruption. Ce cas de corruption intervient au moment où le Ghana se trouve aux prises avec un ralentissement de la croissance et des pannes récurrentes d'électricité qui ont provoqué le courroux des électeurs et porté atteinte aux entreprises. Le Ghana est classé 61e pays corrompu sur 175 par Transparency International. Au Mali, les services de renseignement et de sécurité intensifient la traque des terroristes. Plusieurs cellules djihadistes ont été démantelées dans le sud du pays. Des opérations qui devraient permettre d'apporter des informations sur le fonctionnement des groupes armés. Paul de Sengoué. La traque est permanente et porte ses fruits. Les services de renseignement et de sécurité du Mali poursuivent le démantèlement des cellules djihadistes au sud du pays. Cette opération a déjà permis l'arrestation de 6 djihadistes, dont 3 dans la capitale Bamako. Tous appartiennent aux cellules djihadistes installées au sud du pays. C'est un mouvement nouveau qui a vu le jour au sud après la récupération du nord par l'armée française. En français, c'est un mouvement assez reculé dans le désert. On était surpris dans le pouvoir à Bamako. Et l'autre surprise, c'est que c'est des gens à peau noire comme nous, qui ont plus de facilité pour ce front dans la population et qui constituent de vraies menaces parce qu'ils n'ont qu'un signe distinctif. Et l'autre difficulté, c'est des gens qui n'utilisent pas beaucoup les nouvelles technologies de communication. Donc ils ne sont pas faciles à repérer et ne revendiquent jamais les attentats qu'ils commettent. Cette opération a déjà permis l'arrestation de 6 djihadistes, dont 3 dans la capitale Bamako. Tous appartiennent aux cellules djihadistes installées au sud du pays. Selon les enquêteurs, les cellules démantélées étaient en contact avec les islamistes du nord. La vaste opération de démantèlement en cours au Mali a conduit à plusieurs perquisitions dans les quartiers de Bamako, la capitale. Ce démantèlement aurait également permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement des groupes djihadistes opérant au Mali. Et l'autre aspect qui a favorisé jusque-là le fort de l'or, c'est que ceux qui ont été arrêtés ont parlé. Donc c'est des gens hyper-endoctrinés, qui ne sont peut-être pas professionnels, mais qui parlent facilement. Donc jusque-là, ça a été le facteur favorisant pour les forces de l'or qui sont parvenues à arrêter et à démanteler des réseaux et des cellules dormantes. Parce que c'est un guide en ce qui a été découvert comme une masse d'armement à Bamako. Alors que les autorités de Bamako souhaitent la mise en œuvre rapide des accords d'Alger, elles renforcent la traque des groupes terroristes, notamment les islamistes d'Akmi, dont les membres étendent désormais leurs actions au-delà du nord du Mali. Au Nijaria, le président Mouhamadou Bouhari s'est dit prêt à négocier avec les responsables de Boko Haram pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok. Et ce, plus d'un an et demi après leur enlèvement, le chef de l'État envisagerait d'accorder l'amnistie aux membres du groupe actuellement détenus dans les prisons du pays. Et dans la lutte que mènent les autorités nisharianes contre le groupe terroriste Boko Haram, l'Union africaine apporte son soutien. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation plaide pour des efforts concertés, notamment avec les pays voisins du Nigeria. Un reportage de notre correspondante Afola Kionloé. La lutte contre le terrorisme reste l'un des défis sécuritaires du Nigeria. Il y a quelques semaines, l'armée nigérienne a affirmé avoir les moyens et les capacités militaires de venir à bout du terrorisme islamiste qui sévit dans ses frontières. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine considère pour sa part que cette lutte doit être menée de manière concertée et intégrée. Nous saluons les efforts du gouvernement du Nigeria dans cette lutte. Nous nous félicitons particulièrement du partenariat entre le Nigeria et ses pays voisins. Il est très important que le Nigeria continue ainsi car cette lutte est difficile. Le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies a la possibilité d'assurer la paix et la sécurité n'importe où dans le monde. Donc là où nous, Africains, nous faisons des efforts, nous espérons aussi que la communauté internationale nous supportera. Même en dehors de toute situation de lutte antiterroriste, la collaboration entre la communauté internationale et le Nigeria semble satisfaire les autorités politiques du pays. Le vice-président du Nigeria l'a réaffirmé au cours de la rencontre entre le Conseil de paix et de sécurité et les communautés économiques régionales lundi à Abuja. Le Nigeria a toujours souhaité une forte collaboration entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. L'exemple parfait de cette coopération est la CDAO. Le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a aussi félicité le Nigeria pour la bonne conduite du processus électoral qui a abouti à une alternance démocratique pacifique. Les nouvelles autorités du Nigeria promettent de venir à bout de la menace terroriste d'ici la fin de leur mandat. Et du sport avec les 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo. Les finales du 100, 800, 1500 mètres du triple saut ont eu lieu ce lundi. Les athlètes ivoiriens se sont particulièrement illustrés. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboca. Les finales de diverses compétitions en athlétisme ont eu lieu ce lundi 14 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde. Les 100 mètres, 800 mètres et 1500 mètres en passant par les triples sauts ou les 110 mètres et haies. Aux 100 mètres toutes catégories confondues, les athlètes ivoiriens ont démontré leur supériorité en remportant des médailles d'or. Je suis très 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 content parce que ça fait deux ans, j'ai eu deux ans d'absence. Et c'était difficile pour moi de revenir. Et je reviens et puis je gagne le championnat. Je suis très content. C'est juste une joie pour ma première médaille d'or au niveau africain. Je suis vraiment très contente vu que j'ai travaillé toute l'année pour ça. Donc voilà, c'est une joie et puis je dis merci à Dieu. En 800 mètres d'âme, la sud-africaine Castel Semeia a été encore plus performante et en a remporté la médaille d'or. En 1500 mètres homme, c'est l'éthiopien Mekonen Jebremedine qui a occupé la première place. J'étais presque au bout de ma force mais je me suis relevé et finalement j'ai gagné. Je suis très content, c'était ma finale. En triple saut, Tosino Ken et Olumi de Olamke du Nigeria ont remporté respectivement les médailles d'or et d'argent. La compétition d'athlétisme au 11e Jeux africains de Brazzaville s'est poursue jusqu'au 18 septembre. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.